Bonjour toi, Nico. Ciao ! Salut. Bonjour. Salut. Salut toi, oui toi derrière son écran. Bonjour, je suis Médaric. Bonjour, je suis Médaric. Je fais de l'italien au collège chauffeur. Bonjour, je fais l'italien en revanche. Oscar. Bonjour, je vais l'Élysée. Bonjour. Tu sais pas quoi choisir cette année ? Prends l'italien. J'ai choisi l'italien parce qu'en Italie, on mange bien. J'ai choisi l'italien parce que je trouve que j'aime bien cette langue et c'est pas très compliqué à apprendre. On fait l'italien au collège chauffeurie. J'aime bien parce que la langue est plutôt facile. En plus, c'est un bon esprit de groupe dans la classe, du coup on apprend vite les notions. On a choisi l'italien parce que c'est pas une langue très difficile. On apprend beaucoup de choses. Que vous en pensez de cette langue ? Elle est magnifique. Et vous la trouvez dure ou pas ? Non. Parce que ça ressemble. En italien, déjà j'apprends la langue. Il n'y a que deux heures par semaine. Et maintenant, en cinquième, on bascule sur trois heures et demie. C'est-à-dire quatre heures une semaine et trois heures une autre. Cette année, nous sommes partis à Milan pendant cinq jours. La langue que beaucoup de personnes connaissent pratiques. On a choisi l'italien pour le prof, la culture et les voyages. L'italiano est une bellissima lingua musicale et facile. L'italien est une langue magnifique, facile et musicale. J'ai choisi la langue italienne parce que je trouvais que c'était assez proche du français. Et je suis allée à Venise et ça m'a bien plu. Moi, j'ai choisi la langue italienne parce que mon prof de CM2 nous a fait une initiation en italien. Et ça m'a bien plu. Alors moi, j'ai choisi la langue italienne parce que l'année dernière, en CM2, je ne sais plus que c'est temps, on avait déjà commencé à un peu parler l'italien. Parce que j'aime bien l'italien. L'italien, parce que mes parents, en fait, sont italien, ma fille est italienne. Et toi ? Moi aussi, j'ai choisi l'italien pour la culture, ses monuments, ses paysages, mais aussi pour la pizza. Je me disais aussi, toutes les lettres se prononciano en italien. Ainsi, les élèves dyslexiques et les orthographiques, ils peuvent apprendre l'italien. Le propre est assez sympa. On fait beaucoup de sorties, comme maintenant. C'est quoi le monument que vous voudriez visiter en Italie ? Colisée ou en Italien Colossea ? Le Colisée et la Tordépise. Pontevichia. Benvenuti. L'italien, c'est bien. Premier italien, c'est bien. Donc, choisissez l'italien.